A la veille d'un nouveau grand rassemblement, une poignée d'opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a investi le tramway d'Angers samedi matin pour sensibiliser les voyageurs. La ZAD, la zone à défendre, est partout, chantait-il en distribuant des tracts pour la mobilisation du 27 février. Cette action était déjà prévue depuis un moment, mais c'est vrai que dans le contexte, les choses se sont un peu accélérées avec les annonces de notre président par rapport au référendum. Et puis il y a aussi la grande action de mobilisation pour le 27 février qui a lieu à Notre-Dame-des-Landes et avec un mot d'ordre qui est très simple aujourd'hui, c'est l'abandon pur et simple du projet d'aéroport. Puisque les arguments, on en a sorti des tonnes et des tonnes. C'est vrai qu'en face, on n'a pas beaucoup d'arguments, sauf de jouer sur la peur. Donc maintenant, on demande l'arrêt pur et simple de l'aéroport. Et puis effectivement, de devenir sérieux et d'aller jusqu'au bout pour effectivement voir comment l'aéroport de Notre-Atlantique, qui a été quand même classé meilleur aéroport européen en 2012, comment il peut se développer ? Puisqu'effectivement, on a complètement oublié qu'on avait un aéroport qui était très intéressant sur Notre-Dame-des-Atlantiques, à Château-Gouron. Et donc, qu'on pouvait tout à fait l'améliorer. C'est une histoire complexe ce référendum, parce qu'effectivement, il faudrait qu'on y aille, on va dire, à armes égales. C'est-à-dire qu'on ait un pouvoir d'information qui soit à l'identique. Et effectivement, si on avait un pouvoir d'information à l'identique, je pense qu'il n'y a pas à avoir peur d'un référendum. Mais on sait bien aujourd'hui que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et on a notamment notre nouveau président de région, Bruno Rotaillot. On voit bien ses méthodes, qu'effectivement, il a pris plus de 60 000 euros sur le budget pour faire des annonces sur tous les journaux locaux. Il a fait sortir une pétition. Et bon, pas de bol pour lui, des craqueurs ont fait sortir la pétition. Et on se rend compte que sur la même pétition, avec le meuble code IP, il y a plus de 10 personnes avec le même prénom. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cherché à masquer les affaires. Donc c'est une vraie mascara, cette pétition-là. Donc on voit bien que par rapport à des gens qui n'ont qu'un outil, c'est le mensonge et la manipulation, on peut être qu'inquiète sur cette histoire de référendum.